Ce que j'aime dans mon métier, c'est le contact humain. Il faut toujours être souriant, il faut toujours qu'on soit positif, il faut qu'on arrive à donner des bonnes informations. Et en même temps, on est aussi une équipe, on ne travaille jamais seul, on est toujours entouré des préparateurs, des apprentis, des étudiants, de nos titulaires, où on est titulaire et on a des salariés. Donc c'est vraiment quand même une histoire d'équipe aussi. Les spécificités du pharmacien d'officine, je dirais c'est l'empathie. Il faut aimer les gens, aimer leur parler, aimer les écouter, savoir leur répondre, savoir s'adapter à eux, à leur langage, réussir à transmettre une bonne éducation, une bonne habitude au niveau de leurs médicaments. Alors en tout premier lieu, je n'ai pas choisi la filière officine, j'ai choisi la filière pharmacie-ingénieur, parce qu'on a cette possibilité-là à la faculté de Lyon. Mais en travaillant en parallèle pendant mes études, j'ai découvert vraiment le monde de l'officine et j'ai aimé ce contact humain permanent. Tous les jours, ça change, tous les jours, les patients nous demandent des choses différentes et c'est vraiment ça qui m'a donné envie d'approfondir mes connaissances et de devenir pharmacien d'officine. On est en même temps une facette commerciale, on a une entreprise et en parallèle, on a ce côté santé. Les clients ou patients peuvent rentrer dans la structure, choisir des produits, venir avec une ordonnance. Dans ce cas-là, il faut qu'on leur délivre les produits, qu'on leur donne les bons conseils, qu'on vérifie qu'ils aient bien compris, qu'on s'adapte aussi à eux pour justement vérifier ça, leur demander s'ils n'ont pas des soucis, s'ils n'ont pas des effets indésirables, si tout se passe bien avec leur traitement, discuter aussi comment vont les enfants, le chien, etc. Et on a tout le côté back-office, où là, on prépare par exemple des préparations, des crèmes, etc. On prépare aussi des fois des ordonnances en amont pour pouvoir les délivrer toutes prêtes. On gère l'équipe, on fait les prix, on fait les commandes, parce qu'il faut qu'on ait tous les jours des médicaments, donc on en passe plusieurs fois par jour. On gère l'équipe, on fait des petites réunions. Un patient, il me demandait comment il fallait qu'il l'avale avec un verre d'eau, vu que c'était noté effervescent. Et en fait, c'était un suppositoire qui était effervescent. Donc non, il ne s'avale pas. Et heureusement qu'on est là pour leur inclure la bonne utilisation des médicaments pour éviter certaines situations un peu dérangeantes. Nous, en tant que pharmacien d'officine, au niveau de toute l'histoire du médicament, donc on est vraiment le dernier moment où on peut donner des conseils, où on peut expliquer comment on le prend. et on peut faire un petit peu dérangement. Sous-titrage ST' 501